On fait une première échographie, on a la chance d'entendre son cœur, on a ce moment où tout est très réel en fait. Et puis on devait repartir en vacances, et quelques jours avant en fait, il se passe que ce que je redoute, c'est que je vais aux toilettes, je fais pipi, je vois une couleur sur le papier que je ne devrais pas voir. Et puis on me parle du mot que je n'avais jamais entendu qui est « décollement », qui est assez courant en fait, et qui est dans la plupart du temps, je le dis parce que je ne veux pas inquiéter, et c'est vrai, la plupart du temps, les décollements se résorbent tout seuls, et ce n'est pas un problème. Donc on part avec cette info en disant « écoutez, vous avez un décollement, on ne peut rien y faire, ça va peut-être se résorber, peut-être pas, je ne peux pas vous dire, mais en tout cas, ne changez rien à votre façon de vivre, partez en vacances comme vous l'avez prévu, etc. » Donc d'un côté, je suis inquiète, et de l'autre, je me dis « franchement, si c'était grave, je pense qu'ils m'auraient dit de ne pas partir en vacances, ils m'auraient dit qu'on se donne rendez-vous demain pour faire un bilan ou vérifier, même pas, donc on se dit bon. » Et puis on prend la voiture, et puis je commence à avoir des grosses douleurs dans les reins, des douleurs de règles, mais fortes. Ce qui est terrible, c'est qu'en plus, on a fait un arrêt sur la route pour voir mon beau-frère, du coup le frère de mon mec, lui annoncer qu'il allait être tonton, donc c'est horrible parce qu'en fait, ça n'a duré que quelques heures ensuite, on est arrivés, le cauchemar a commencé avec deux allers-retours aux urgences, où j'ai été accueillie dans une ambiance fin du monde, parce qu'on est en plein Covid en plus, c'est vraiment, c'est un film, moi je m'en souviendrai toujours, et la violence des propos des soignants, et moi, l'hémorragie, et puis la faim quoi. On ne peut pas l'oublier parce que je pense qu'il n'y a rien de plus viscéral qu'un enfant, au fond de soi, quand il compte plus que tout, plus rien de compter, en fait, la douleur n'était pas importante, ma vie n'était pas importante, si je devais passer neuf mois couché pour le sauver, à souffrir le martyr, ça aurait été ok en fait. Rien ne comptait plus que lui, j'aurais pu tout endurer pour qu'il survive en fait. Et quand on a cet état d'esprit-là, et qu'on se retrouve face à un soignant qui dit, vous avez fait 13 heures de voiture avec un décollement, vous avez de la chance s'il tient en fait. C'est monstrueux de dire ça, c'est monstrueux. Moi j'ai explosé de rage, de culpabilité, c'est terrible parce qu'elle m'a parlé comme si j'avais fait 15 ans d'études, que j'étais enceinte pour la 47ème fois et que je connaissais les tenants et les aboutissants. Sauf que moi, 48 heures avant, j'ai un autre médecin qui me dit, je ne change rien à vos habitudes, partez en vacances, c'est ok. Et en fait, on se retrouve la balle au centre d'un duel d'égo entre médecins. C'est dur. J'ai essayé de trouver des psychologues, mais même là, j'ai trouvé une psy en milieu hospitalier, que j'ai trouvé mais scandaleuse, qui... j'ai l'impression de la déranger en fait. C'était des séances d'une heure. Elle, elle avait raconté déjà une demi-heure, je me suis dit bon ok. Et en fait, elle te faisait... tu patientais 30 minutes et tout le monde se regardait comme ça, genre toi, t'attends depuis combien de temps ? On est là, ok. Et en fait, elle avait cette façon très brutale de regarder, d'être assise d'un coup, dire bon bah c'est fini, alors que t'es en plein milieu d'une phrase, tu te... Enfin, je vois pas à quel moment t'as envie de te confier en fait. C'est hyper dur de se mettre à nu déjà, de parler de quelque chose d'aussi sensible. Quand t'as un thérapeute en face qui... t'en as rien à faire, bah non en fait. Je suis une bombe à retardement sur le moment en fait, j'ai l'impression que ça va. Et puis un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, et puis en fait ça va pas du tout. Et le premier réflexe que j'ai eu, c'était de continuer à faire ce que je fais. Donc j'avais un court-métrage qui était prévu, donc je l'ai maintenu, je l'ai tourné. Mais en fait, ça allait pas. Ça allait pas, j'ai fait une dépression, je me sentais terriblement mal. En fait, je le voulais lui, je le voulais lui. Rien ne pouvait combler. Donc est-ce que... Oui, forcément, mon entourage a été super important pour moi, mes amis, mes proches, mon père, mon mec. Donc mes chiens, beaucoup mes chiens aussi, parce que c'est mes bébés en fait aussi. Et... Mais je suis tombée en plus dans ce truc de l'obsession du quand est-ce que je vais retomber enceinte, quand est-ce que tu prévois tout et tout devient mécanique. L'amour, le sexe, tout devient mécanique en fait, parce que... Tu fais ça dans le but de tomber enceinte, là, c'est même pas un rapport d'amour. Et moi, je suis tombée, je suis passée de l'autre côté de ça. Et puis d'un coup, je ne sais pas pourquoi, un matin, ça allait un petit peu mieux. Et puis le lendemain, un petit peu mieux, puis un petit peu mieux. Mais je ne saurais pas dire s'il y a eu vraiment un truc qui m'a soulagée. Non, on ne peut pas être soulagée de ça.